Le fléau des violences conjugales dans notre pays ne se résume pas uniquement à une relation dans laquelle la femme est la victime et l'homme l'agresseur. Rébutées pour être un sujet tabou, les violences conjugales subies par les hommes pâtissent peut-être plus encore de lacunes dans leur évaluation. Quoi qu'il en soit, les données officielles à ce sujet disent à minima l'ampleur du problème. Exemple, l'enquête cadre de vie et sécurité de l'INSEE en 2019 indique que plus d'un quart des victimes de violences conjugales physiques ou sexuelles autodéclarées sont des hommes, soit 28%, ce qui fait 82 000 victimes par an en moyenne sur la période 2011-2018. En 2018, 12% des victimes enregistrées par les services de police et de gendarmerie étaient des hommes. Selon les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, cité dans la lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes en 2019, la violence demeure une infraction criminelle et le contexte de violences conjugales ne concerne pas seulement les femmes. Alors que dire sur la situation des hommes face à la violence en 2023 ? Donc nous demandons, le Rassemblement national demande à compléter le sous-chapitre 2 de 1 et modifier le chapitre 3 comme suit, d'élargir les modalités et les bénéficiaires de la mise à disposition à titre gratuit des boutons d'alerte connectés pour optimiser l'accès des femmes et des hommes victimes de violences au bouton, la consolidation et l'élargissement de l'aide au logement des femmes et des hommes victimes de violences et de pérenniser et d'élargir l'aide au logement des femmes victimes de violences seules et avec enfants et des hommes victimes de violences seules et avec enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Dupré.